Bonjour, je voudrais vous présenter un fusil de chasse que je qualifie pour ma part d'assez extraordinaire parce qu'il est dédicacé et il a appartenu à deux explorateurs français. Je vais vous montrer la dédicace tout à l'heure. C'est un fusil de calibre 16 à poudre noire qui tire des cartouches qui date de la période 1880, système à clés de type Béringet en finition, comme vous pouvez le voir, nickelée, ce qui est de bon aloi pour un explorateur. Donc un juxtaposé, ce n'est pas une finition très luxueuse, mais ce n'est pas non plus du bas de gamme. C'est une belle fabrication, une arme honnête. Donc j'en suis rentré en possession par hasard et j'ai eu l'agréable surprise de lire cette jolie petite dédicace qu'on trouve sur la plaque de couche. Voilà, donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc je vais vous le lire. Ce fusil qui a appartenu à Henri du Verrier, voyageur au pays des Touareg, a été offert par la Société de géographie à M. Armand Bader en reconnaissance des services qu'il a rendus à la mission du commandant Monteil 1890-1892. Donc ça, c'est une dédicace extrêmement sympathique. Je me suis donc renseigné sur Henri du Verrier et sur Ramand Bader. Donc Henri du Verrier, c'était un jeune explorateur qui s'est illustré en 1860 en explorant le Sahara tout seul, en tissant des liens d'amitié avec les Touareg. À cette époque, il a été mandaté par Napoléon III. C'était une mission au début personnelle et ensuite officielle. Il remportera donc la grande médaille d'or de la Société de géographie et la Légion d'honneur pour ce service. En 1870, il partira combattre les Allemands. Il sera fait prisonnier, déporté en Silesie. Alors il avait gardé une grande souffrance physique de son voyage. Toute sa vie, il aura souffert des séquelles de maladies graves liées à son expédition. Et étant prisonnier, il a refusé d'être libéré parce qu'un collègue géographe du Verrier était géographe, botaniste et linguiste. Il a fait une carte du Sahara qui est restée encore célèbre. Donc il a refusé d'être libéré. Il a purgé sa peine malgré la sollicitude d'un géographe allemand qui a essayé de le faire libérer, qui a d'ailleurs obtenu sa libération du Kaiser. Mais il a purgé sa peine avec ses camarades. Par la suite, il aura travaillé avec la Société de géographie dont il faisait partie. Il conseillera énormément tous les futurs explorateurs qui voudront partir dans le Sahara, en Algérie, dans le Maroc, en Tunisie. Et notamment Flatters, à qui il déconseillera vivement de se livrer à son expédition armée. Flatters ne l'écoutera pas et son expédition sera exterminée, comme on le sait. On lui en fera d'ailleurs le reproche à Duverrier et c'était très extrêmement injuste parce qu'il l'avait quand même prévenu. Toujours est-il qu'à la mort de Duverrier, qui a écrit beaucoup de livres, vous pouvez faire une recherche sur internet avant de passer à autre chose, il faut quand même signaler son superbe livre qui s'appelle donc « Au pays des Touaregs », qu'il a écrit en 1864, qui relatait son aventure de 1860. Il avait 20 ans quand même. Donc tout ça pour dire que quand Duverrier est décédé, son ami Charles Monoir, qui travaillait avec lui à la Société de géographie, a hérité de tous ses biens. Et c'est là que Monoir va avoir l'idée d'offrir ce fusil à Armand Bader. À Armand Bader, qui est-il ? Et la mission Monteil, qu'est-ce que c'est ? Donc la mission Monteil, c'est ça. C'est deux hommes. C'est deux hommes qui vont partir avec dix tirailleurs. Donc un commandant, le commandant Monteil, qui écrira le livre que je vous présente ici. est accompagné d'un adjudant, l'adjudant Bader, et de dix tirailleurs. Alors ils vont partir pendant deux ans, dans la savane, dans le désert, à pied, et on va les croire morts. Et bien sûr, quand ils vont ressurgir, c'est la surprise générale. On les avait déjà quasiment enterrés. Donc Monteil va écrire un livre sur ses aventures, et Bader, qui l'accompagnait, va ressombrer dans l'anonymat, parce qu'un petit peu, Bader, c'est son seul exploit, on va dire, de sa carrière, cette expédition. C'était un petit adjudant qui travaillait dans un bureau, et qui en entendant Monteil chercher un chef de convoi, c'est de porter volontaire et a sauté sur l'occasion pour faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai ici une page de l'illustration du 24 décembre 1892, qui montre le retour de l'expédition. On a ici M. Armand Bader, donc le deuxième propriétaire du fusil. Ici, on a donc les tirailleurs, qui recevront tous une médaille particulière, d'ailleurs. Je n'ai pas encore réussi à trouver exactement comment elle est. Voici le commandant Monteil. J'ai collecté quelques petits documents. Ici, j'ai une publicité pour du chocolat sur les explorateurs. Donc là, elle concerne du verrier, mais il en existe une aussi pour Monteil. Du verrier aussi, on voit son effigie sur les thèmes de l'époque, quand même. Et là, il se trouve à droite. Voici sur le livre qu'a écrit le commandant Monteil, au retour de l'expédition. On trouve une photo de Bader. Ici, vous voyez, voilà, notre Armand Bader. Alors, il y a tout un tas de gravures. Alors, les gravures, il faut noter que ce sont des gravures qui ont été faites par Ryu, qui était l'illustrateur de Jules Verne. Ici, on a Bader. Et ici, Monteil. Et à la fin de l'ouvrage, on trouve cette belle photo de groupe où on peut voir les tirailleurs qui portent fièrement leurs jolies médailles et Bader et Monteil. Voilà. Donc, je suis fier de vous montrer ce beau fusil que j'ai eu la chance de trouver, on va dire, par hasard, qui est dans un état quand même beau. Je pense que les canons ont été rebronzés à une époque. Ils sont marqués, ici, ça se voit à peine, mais Damas London. Ils fonctionnent à merveille. Voilà, donc, si vous cherchez des informations sur Henri Duverrier, M. Dominique Cassajus a écrit un beau livre sur lui, Un Saint-Simonien dans le désert. Et vous trouverez aussi une belle, très très belle biographie sur Internet en tapant le cercle algérianiste et vous trouverez sous cette référence une très belle biographie également, sans parler de nombreuses photos. Et en ce qui concerne l'expédition Monteil, vous avez également des livres, parce que, bon, Duverrier a écrit quelques ouvrages, quand même, et Monteil en a écrit un, un seul, celui de son expédition, que j'ai la chance d'avoir. Donc, je suis à la recherche du livre de Duverrier « L'étoirègue du Nord » de 1864. Si vous l'avez, vous pouvez me contacter. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. C'est un petit peu maladroit, mais bon, on fait ce qu'on peut. Au revoir.